Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le premier, je pense le seul, épisode bonus de ma saison 1 sur Torchlight 2. Alors, pour cet épisode bonus, j'ai prévu de vous montrer mon personnage principal. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont dû me le demander, en sachant que, comme je vous l'ai dit dans mon trailer de vidéo, normalement, je tourne presque entièrement mes let's play avant que vous puissiez les visionner. Comme ça, ça m'évite d'avoir du retard. Alors, c'est sûr, c'est contraignant dans le sens où, du coup, vous ne pouvez pas vraiment avoir d'impact sur ce que je fais. Des fois, je peux faire des grosses conneries et vous ne pouvez pas me le dire tout de suite. Mais en même temps, ça me permet de vous proposer du contenu régulier et à la bonne heure. Normalement. Alors, pour explication, je suis niveau 50. Je ne suis pas trop mal. J'ai un familier du nom de Pandawa qui, normalement, est un panda et pas un truc tout moche comme ça. Je suis un Amber Mange, donc un mage d'ambre équipé de baguettes. Une de feu et une de flamme, principalement. Sachant qu'elles font aussi du poison. Il y en a une qui fait électrique et poison et il y en a une qui fait feu. Alors, je ne suis pas sûr d'être équipé correctement. Honnêtement, je ne sais pas du tout, comme d'habitude, je ne sais pas du tout si vraiment je me suis bien équipé ou pas. Pour ce qui est du reste, que dire d'autre ? J'ai beaucoup de, comment dire, flûtes de sort passif assez intéressant, genre chasseur de trésor, troc, ambiderxty, aventurier. C'est plutôt des bons trucs. Et puis mon pet, lui, il a, soit un collectif, invocation d'archer, invocation de squelette et invocation d'un zombie de sang. Voilà, lui, il est surtout fait pour invoquer. Du coup, je suis en mode normal, d'ailleurs, au niveau de la difficulté. Et puis, on va continuer à avancer. Alors, je suis presque à la fin du jeu. Donc, attention au spoil. Je suis presque à la fin. Enfin, je pense que je suis presque à la fin du jeu. Parce que ça devient vraiment galère. Mais alors, vraiment, vraiment, vraiment galère. Tiens, j'ai oublié des items. Allez, vous mettre un petit exemple. Ou alors, c'est juste peut-être que moi, je ne suis pas stuff du tout. C'est possible aussi. Allez, petit exemple. Vous voyez là, ma vie qui descend pas mal quand même. J'ai des gros sorts, je ne vous explique pas trop. Parce que je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez un minimum le jeu. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il y a fait ça ? Voilà, vous voyez, ma vie qui descend à une vitesse folle. Encore pire, là, vu que je suis en pente. Oui, c'est vraiment, vraiment pas facile. Cette... Bon, regarde. Ce passage-là, j'ai dû mourir 4-5 fois avant d'arriver à ce niveau-là. Pour vous dire comme c'est pas facile. Wouah ! C'est des vrais monstres. Il y a un coffre avec un rayonnement bleu. Hop ! Oh là ! Piégé. Piégé et ça fait pas du bien. J'ai tout bouffé. Oh la vache ! Voilà, beaucoup de distance, beaucoup de DPS très puissants. Les monstres. J'ai beau essayer de mes acharnis dessus, pfff... C'est vraiment pas facile. Et des monstres, des fois, je tombe dessus, je me fais mais défoncer la face. D'autres un peu moins, mais bon. C'est jamais super cool. Puis surtout, ils ont vraiment un paquet de vie. J'ai 3000 PV des patates, je crois, en maximum. Et là, ils en ont 11 000 pour certains. C'est pas la même chose. Non, j'ai l'air attendu. Wouah ! Vous voyez, c'est vraiment délicat. À la limite que là, ça passe encore. Mais d'habitude, c'est pire. Et après, on va sprinter un coup. Je sais pas du tout ce qui m'attend. Alors, je déteste ces machins qui arrêtent pas de m'attirer. Ils s'attrapent avec un crochet, ils vous attirent et puis ils vous défoncent la face. Ça m'a tué, mais un nombre de fois. Voilà, vous voyez. En plus, il y a la tourelle de combat. Voilà. Petit exemple. Et encore, je suis plutôt concentré. D'habitude, quand je suis super concentré, ça fonctionne toujours pas. C'est vraiment une galère froce, atroce. Donc voilà, c'était un rapide épisode bonus juste pour me montrer le jeu à ce niveau-là et mon perso principal. Le jeu va jusqu'au niveau 100. Donc je crois qu'il y a moyen de recommencer le jeu en mode New Game Plus. Je crois que ça s'appelle. Je l'ai pas fini. Même si j'ai toujours pas fini, je peux toujours pas recommencer. Mais bon. Peut-être qu'il y aura un épisode bonus un peu plus lointain. Je sais pas. Ou peut-être un épisode bonus de la saison 2. Vous montrez la fin du jeu. Sait-on jamais. Alors, Reto le cartographe. Il dit, je pense avoir trouvé un point d'accès vers la carte d'Ironée. Plus tard, avec un peu de chance, j'aurais compris comment opérer tout cela en sécurité. Je suppose que c'est pour un donjon après la fin du jeu. Et toi, tu dis rien. Ok. Voilà. Donc, aussi, deuxième chose. Cet épisode bonus va aussi me servir pour vous donner quelques infos. J'espère que vous le regardez. D'ailleurs, pour ceux qui regardent la saison et pas les épisodes bonus, j'espère que vous regardez l'épisode bonus. Je sais pas si vous m'avez suivi. Mais c'est pas grave. Simplement, quelques petites infos concernant la saison 2 et mon prochain let's play. Alors, le prochain let's play, je sais pas du tout si je vous l'ai dévoilé à ce moment-là sur mon réseau social où je suis inscrit, Twitter. Ou même sur ma page YouTube. Je ne sais pas du tout. Mon prochain let's play devrait être, normalement, si je ne change pas d'avis avant, Pick All Blocks. Alors, je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo de présentation, mais en gros, ça sera de Minecraft. Et l'objectif sera de récupérer tous les items du jeu en mode hardcore. Je vous en reparlerai plus longuement, je pense, dans la vidéo de présentation de Pick All Blocks. Si je pense que je le fais. Mais voilà, je vous dévoile juste au moins le concept et le nom du truc. Deuxième chose, concernant la saison 2 de Torchlight. Je sais pas du tout quand est-ce qu'elle arrivera. Peut-être jamais. Peut-être dans quelques mois, peut-être l'année prochaine. Je sais pas du tout. Dans l'épisode précédent, je vous avais dit qu'elle serait normalement en Mewtwo. Attendez, je ne dois un peu en même temps mon patte tactile. Je vais le désactiver d'ailleurs. C'est qui train de bouger. Je disais quoi ? Oui, je sais pas du tout quand est-ce qu'elle arrivera. Je sais simplement qu'elle sera normalement multijoueur. Elle sera sans doute plus courte, du coup. Elle sera sans doute plus courte que dire d'autre. Pas grand chose, en fait. Elle sera sans doute plus courte et en hardcore. Voilà. Il n'y aura sans doute pas d'épisode de présentation. Ça sera peut-être un tout petit truc ou même que j'en ferai pas une saison. Eh bien, comme ce que je fais assez régulièrement, un truc multijoueur dont les vidéos sont postées comme ça, un peu, on va pas dire à l'arrache. Je m'arrange toujours pour qu'il y ait un bon descriptif, tout ça, pour que ça soit correct. Mais la vidéo, elle n'est pas vraiment planifiée. Il n'y a pas de planning, tout ça, de mon côté. Voilà, voilà. Voilà, c'était surtout à titre d'information que je comptais faire cette vidéo et en même temps pour montrer mon perso principal. Ça va de soi. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura informé. N'hésitez pas à checker toutes mes autres vidéos. Allez voir la saison si vous regardez l'épisode bonus sans voir la saison. Un peu dommage, mais... Voilà. Allez voir la saison, allez voir mes autres vidéos. Allez me suivre sur Twitter, Ne pas hésiter à commenter la vidéo, pouce vert, tout ça. Comme d'habitude. Voilà, voilà. Et puis, à la prochaine. Salut à tous.